Il endosse toutes les questions que je me pose moi. Si j'avais l'impression de réussir à le définir facilement, je ne pense pas que le film m'aurait intéressé. Et puis même en tant que spectateur, j'aime bien que les films me laissent un peu d'espace pour d'une part réfléchir à ce qu'il m'a raconté et puis peut-être me projeter dans le film de manière plus intime que si on me dit exactement quoi penser. Et puis c'est vrai qu'une des questions que le film aborde, c'est quand même la simplification de la pensée et la schématisation de la pensée que les réseaux sociaux génèrent. Et il me semblait intéressant d'y répondre justement par de la complexité plutôt que par des réponses catégoriques. Par ailleurs d'ailleurs je n'avais pas... Enfin je pense que c'est un risque que je cours à chaque fois que je fais un film. J'ai vu comme ça des choses que moi je considère comme des contresens par rapport à certains de mes films. Alors après on se dit toujours que c'est qu'on a mal travaillé, qu'on a mal dit les choses et que... Mais en même temps c'est un risque, oui, que je préfère courir plutôt que d'être trop sûr de ce que j'ai à faire comprendre aux gens. Et c'est vrai que par exemple ce film là, j'ai eu l'envie de le faire aussi parce que le point de départ, le déclic qui m'a donné envie d'écrire ce film, c'est une histoire réelle, c'est l'histoire de Mehdi Maitlatte. Qui était donc un jeune auteur qui, comme ça, a été broyé en quelques heures par des tweets qu'il avait écrits, des tweets très très provocants qu'il avait écrits, sous un pseudonyme. Avec l'envie, comme ça, de choquer, pour voir jusqu'où on le laisserait aller. C'est comme ça, en tous les cas, qu'il explique sa démarche. Et j'avais lu pas mal d'articles sur l'affaire Maitlatte. J'avais l'impression que les mots, que chaque fois que quelqu'un essayait d'expliquer, et qu'il arrivait à une espèce de démonstration, soit d'une schizophrénie du personnage, soit des explications très sociales. J'avais l'impression que la dialectique ne suffisait pas à comprendre et à cerner la complexité du personnage. Je me disais qu'un film, en étant dans un regard plus sensible peut-être, qu'une analyse très précise, arriverait peut-être à dépeindre un peu plus clairement ce même. J'ai rencontré au tout début pour lui dire que j'avais envie de faire ce film et que ce soit clair vis-à-vis de lui. Il m'a dit, bien sûr, cette histoire, en plus j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas non plus un biopic, qu'on n'avait pas fait raconter son histoire, que j'avais raconté une histoire dans laquelle il se reconnaîtrait certainement en partie, mais que je ne voulais pas le prendre comme sujet du film. Il a donc accepté, d'une part, que l'on se rend compte, et puis il m'a dit, malheureusement, feu vert, totale. La fin du carton ne m'intéresse pas, c'est vraiment la production qui a eu envie de préciser qu'effectivement les tweets ne reflétaient pas ma pensée ni celle de ceux qui ont contribué au film. Ce que je voulais, par contre, dire, c'est que les tweets étaient écrits par nous et que je voulais en assumer la responsabilité et ne pas laisser croire que, par exemple, c'était les tweets de mini-méclat, puisque juste avant, on précise, librement inspiré de l'affaire mini-méclat. C'était une façon, au contraire, de prendre la responsabilité de ce qui apparaît à l'écran. Au début du film, et effectivement dans le déni, il dit à son éditrice, mais il n'y a pas d'affaire, j'ai 200 000 followers, personne ne m'a jamais rien reproché, il ne veut pas voir la question. Et puis progressivement, il est amené, comme ça, par les différents jurys populaires auxquels il est confronté de manière de plus en plus intime, il est confronté à des questions qui s'imposent aussi pour lui. Quand il réalise qu'il ne peut pas répondre à ces questions-là, je pense qu'il se les pose à lui-même aussi. Et j'ai l'impression qu'à la fin du film, il y a évidemment l'interview chez lui avec la caméra, où il pense en même temps qu'il exprime, c'est les hypothèses qu'il peut faire sur les raisons de son histoire, et puis les remises en question de plus en plus intimes, en particulier celles que lui lance à la figure son frère à la fin, il l'amène à vraiment d'abord se taire, il n'a plus l'argument, il n'a plus envie de se défendre, il veut comprendre, c'est à ce moment-là pour moi. Et quand il s'en va à la fin, moi j'ai l'impression que c'est peut-être mon film le plus optimiste, c'est-à-dire que ce qu'il écrit à sa copine, c'est « il y a trop de bruit, je ne peux plus penser, je pars ». Pour moi, il s'extrait justement de ce vacarme-là pour presque obéir à ce que lui a conseillé la romancière qui va voir le soir, qui lui a dit « maintenant c'est à toi de travailler pour comprendre ».